Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Cinéma T, l'émission où le décor change un petit peu à chaque semaine. Trouver les erreurs. Oui, on peut faire genre les 7 erreurs. Il va falloir essayer de faire ça. Pour vrai, écoutez chaque épisode et trouver les 7 erreurs. Il y a un épisode où les erreurs sont assez faciles, c'est pas partout la même place. Et il n'y a pas de petit bonheur. Celui-là, il ne compte pas. Oui, celle-là, c'est une meilleure en plus. Bref, comment a été ta semaine, Steve? Comme les dernières, assez chargées. Des grosses semaines. Oui, j'ai des grosses semaines autant au travail qu'en dehors. Des projets personnels qui vont au bon train. Qui prennent de la place. Qui prennent de la place, oui, c'est ça. Mais on trouve le temps d'écouter un petit peu… Des bons films. Des films et aux séries, etc. Oui, mais il faut toujours trouver un petit peu de place pour… Grosser notre culture cinématographique, en fait. Moi, cette semaine, une semaine chargée aussi. Depuis quelques semaines, les semaines sont chargées. J'ai pas écouté beaucoup de films, mais j'en écoutais beaucoup hier. J'ai écouté 3 films hier. C'est la soirée cinéma. C'était plus une journée, mais oui. Ça ressemblait pas mal à ça. Ok. Tu veux-tu commencer par qu'est-ce que t'as écouté cette semaine? En fait, j'ai écouté deux choses. J'en avais parlé la semaine dernière que les X-Men 97 allaient sortir au moment d'enregistrement. Là, les deux premiers épisodes sont sortis, fait que j'ai écouté les deux premiers épisodes. Puis j'avais 10 ans. C'est pas compliqué. Ouais, t'as de l'air d'avoir 10 ans. Avec un peu moins de cheveux, mais non, dans le style qu'ils ont apporté… En fait, ils ont plus ou moins le choix aussi, mais je trouve qu'ils ont gardé vraiment l'esprit comique qu'il y avait quand moi j'écoutais les comics dans mon jeune temps. Les Jaido, les Transformers, c'est des épisodes de 30 minutes, 22… Mais là, je pense que les deux premiers sont peut-être un petit peu plus longues, vu que c'est un format Netflix. Ben, Disney+, tu peux… Ouais, pis tout, il y a plus les bandes annonces, en fait. Euh, pas les bandes annonces, c'est les publicités. Les publicités, c'est ça. Ben, avant ça, les épisodes de 30 minutes, c'était du 22 plus publicité. Ou des une heure, c'était 47 à peu près, 44, 45. Fait que là, ils ont fait un format 45, mais pas de publicité. Fait que si je me souviens bien, là, c'est une quarantaine de minutes, là. Mais c'est ça, t'as 40 minutes pour raconter ton histoire, fait que ça va vite. Fait que les événements, c'est tac, tac, tac. Il y a pas de tournage autour du pot de « on fait ci, on fait ça, on prend le temps d'installer ». Non, non, c'est ça qui arrive, c'est ça qui se passe, pis tu t'en vas là, pis… Ouais, pis j'ai vu des comparaisons avec le générique, en fait. qu'il est vraiment repris plan par plan, en fait. Comme l'original, oui. Comme l'original, juste avec des meilleurs graphiques. En reprenant le même générique qu'il y avait dans la série originale, ça vient vraiment comme avec le propos du retour de cette série-là, qui est un retour nostalgique, en fait. Comme t'as dit, t'avais l'impression d'avoir 10 ans. C'est ça, c'est… La nostalgie est venue me chercher. Ça a pas pris 10 minutes, la nostalgie était revenue, pis je fais comme… C'est pareil. Je fais comme « Ah, j'aime ça ». Ouais. Fait que moi, l'affaire, c'est que je veux la starter, mais… J'ai vu les X-Men des années 90, quand ils passaient à VRAC TV, en même temps. Ouais. Comme… Mais t'sais, j'avais peut-être 4-5 ans. C'est ça. T'étais trop jeune pour vraiment les écouter, pis apprécier. Pis moi, j'étais rendu dans ma… J'arrivais proche la vingtaine. J'étais un petit peu à un moment où je m'ensacrais plus, les dessins animés. Parce que… Ben oui. C'est ça. Tout le monde passe par là, à un moment donné, dans sa vie. C'est ça. Il y en a qui décrochent pas. Non, c'est ça. Comme l'Académie des Oscars, qui n'ont jamais pu nominer un film d'animation pour meilleur film. Ils l'ont fait une fois, pis c'était pour la belle et la bête, pis c'était un gros… Mais l'animation a sa place. Ouais, c'est ça. C'est… Il vient tout le temps avoir un bout où est-ce qu'on est plus cynique avec l'animation. Pis après ça, il y a comme un retour phénoménal. Fait que là, tu vois, on va rechercher tout ce qu'on a manqué. Moi, j'ai vu cette période-là au cégep, en fait. Ben… J'ai retourné, genre, sur des films d'animation que j'avais manqué, pis tout, pis… C'est un peu ce qu'on voit aussi présentement avec, je vais dire, les tonnes et les tonnes de remakes. Oui, je suis tanné, dans un sens, parce que, tu sais, offrez-nous des nouvelles licences, offrez-nous du nouveau contenu. Arrêtez de refaire tout le temps la même chose, parce qu'on l'a déjà vu. Mais d'un autre côté, je comprends le pourquoi qu'ils le font, parce qu'il y a souvent des choses que, tu sais, comme moi, beaucoup de fois, tout dépendant de la tranche d'âge, on a grandi avec ça, pis qu'ils veulent aller rechercher la même tranche d'âge que quand ça a sorti. Ouais. Fait que, tu sais, je comprends le pourquoi qu'ils le refont, pis, tu sais, oui, il y a des trucs, malgré le fait que je suis un peu tanné qu'on fasse juste ça. Il y a quelques exceptions qui nous montrent des nouveautés, mais globalement, souvent, c'est un remake d'un remake d'un remake, là. Exact. Moi, sinon, je suis allé au cinéma en fin de semaine. J'ai été voir le nouveau film Chez les beaux-parents. Un film américain qui se passe au Québec, avec des acteurs québécois, qu'à voir les bananons, je devais aller voir. Et avec Vanessa Hodgen, une actrice que j'adore, qui a joué dans Tic-Tic-Boom. Je peux plugger Tic-Tic-Boom à chaque fois que je parle dans cette émission-là. Bref. Chez les beaux-parents, dans le fond, c'est l'histoire d'une femme qui sort avec un Américain. Elle vit à New York. Puis, elle a une occasion en or de devenir une chef au Château Frontenac. Puis, son chum va visiter sa belle-famille, qui sont québécois. Ben, qui sont québécois selon le film. Le film, ils disent qu'ils sont québécois, mais parfois, je me demande s'ils sont plus français que d'autres choses. Parce que, tu sais, au niveau culturel, je retrouve beaucoup plus de trucs appartenant à la francophonie, en fait. OK. Parce que, tu sais, le film, j'ai l'impression qu'ils prennent le Québec et qu'ils disent, « Ah, ça, c'est la place qui parle français. » Ça fait que c'est comme n'importe où que ça parle français. Ouais. Puis, c'est ça. C'était un film que, il y a des défauts, mais j'ai quand même passé un bon moment à travers le film. Tu sais, c'est le fun de voir le Château Frontenac sur un grand écran, avec le budget des Américains. S'approprier notre culture, oui, dans un sens. Mais, tu sais, nos endroits, dans n'importe quel film ou série, tu remarques où ce que c'est, c'est Montréal. Puis, tu reconnais des bullies. C'est comme, « Hey, je connais ça, cette place-là. » C'est ça. Puis, tu sais, tout le long du film, j'étais comme, « Ah, c'est le Vieux-Québec. Ah, c'est beau là-bas. » J'ai été cet été. Puis, c'était une très belle expérience, en fait, d'aller visiter le Vieux-Québec, marcher là même. Puis, moi, j'ai été en pleine pluie. Eux autres, dans le film, c'était au gros soleil. Puis, j'étais comme, « Wow! » J'aurais aimé ça, y aller là en plein soleil, tu sais. C'est le fun de, comme, nous mettre un peu sur la map. Puis, avec nos acteurs de talent, il y a Luc Picard qui joue, Edeline Brochu, Antoine-Olivier-Pilon. Il y a aussi Charles-là Taubin. Non, il n'y a pas Rémi Girard. Surprenant. Surprenamment. Il est dans toutes. Il est dans toutes, mais il n'était pas dans celle-là. Mais, c'était vraiment le fun à voir. Mais, certaines affaires me gossaient un peu. Il y avait, comme, quelques petits stéréotypes québécois. Je te laisse deviner c'était quoi leur nom de famille à la famille. Détremblés. Oui! Comment tu as deviné? Je ne sais pas. Oui, c'était détremblés. Ça aurait pu être Nouyenne aussi. Il y a énormément de Nouyenne au Québec. Il y a beaucoup de Gagnon aussi. Oui. Mais, c'est ça. C'était le nom de famille la plus répandue au Québec. Ça fait que c'était cette famille-là. C'était détremblés, oui. Oui. Qui sont des fermiers. On a l'air un peu des sadiques parce que, tu sais, c'est du monde qui grandit sur une ferme. Ça fait qu'ils abattent leurs propres animaux pour manger. Oui. C'est quelque chose qu'on est habitué de voir ici. Oui. Puis, il y a aussi la scène qu'on voit dans la bande-annonce où ils parlent de hockey. Puis, le gars, il dit qu'il ne suit pas le hockey. Mais, c'est comme une grosse tragédie pour la famille. C'est la seule et unique référence au hockey de tout le film. Il n'y a pas aucune marchandise de hockey. Personne ne parle de hockey du film. Sauf là, comme si c'était un crime de ne pas suivre le hockey. Cette scène-là m'avait comme un peu… Ça arrive de nulle part. Oui. Puis, tu sais, ils parlent du hockey comme des professionnels aussi. Bien, pas des professionnels, mais je cherche… Tu sais, c'est du monde qui connaissent bien le hockey et tout. Mais ils sont comme après la fin de l'école. Ils sont comme au mois de juillet. Puis, ils parlent de la saison de hockey qui se passe présentement. Mais tu sais, on est au mois de juillet. Fin juin, début juillet. Tu sais, peut-être qu'il y avait encore les séries de la Coupe Stanley. Mais d'habitude, c'est comme… Ils ont été décalés à cause du COVID. Oui, peut-être, c'était ça. Mais sinon, il n'y avait personne avec un masque dans le film, tu sais. Mais non, en fait, cette scène-là, tu sais, ils parlaient du hockey au présent, de la saison qui se passait. Puis, j'étais comme… T'es à plein mois de juillet. Vous êtes en mois de juillet. Genre, ça n'a pas de sens. Hé, il n'y a pas de poutine dans le film. Il y a des Tremblay, mais pas de poutine. Ouais. Mais non, tu sais, comme… Moi, je disais et tout, c'était un petit peu stéréotypé. Mais après ça, je dis qu'il n'y a pas de poutine. C'est comme, OK, fine. Je me contredit un peu. Sauf que la fille, son métier, c'est une chef. C'est une chef culinaire. Ouais. Tout le long du film, on parle de cuisine. Mais jamais du repas québécois le plus sacré, en fait. Ouais. Tu sais, c'était comme le petit… La poutine, la tourtière. Exactement. Il y avait pu avoir un minimum, là. Parce que, comme je disais, genre, ils confondaient un peu la francophonie et le Québec. Ben, les repas qu'ils mangeaient, c'était des repas un petit peu plus… moins communs. Ouais. De monsieur, madame, tout le monde au Québec aussi. Mais en même temps, quand t'es des… Tu sais, quand t'es chef… En tout cas, c'est le même, je le vois. Quand t'es chef dans des grands restaurants, probablement même… Ouais, ouais, ouais. Tu sais, que vous chantez au Frontac. T'as plus ce genre de mets-là que… Oui. Mais peut-être pas quand c'est ta mère qui cuisine, pis que tu t'en vas voir ta belle famille. Ouais, ouais. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Il était là, l'affaire, un peu. Je reconnaissais aucun plat. Pis je suis un ferveur amateur de manger. Pis tu parlais qu'il y avait beaucoup référents, mettons, européens. Pis les traductions, est-ce que c'était québécois ou c'était français? Oui, oui, c'était québécois, c'était québécois. C'est au moins ça. Parce que les acteurs québécois, ils traduisaient leur propre voix. Le « hic », c'est que je l'écoute en français au cinéma. Le seul « hic » que j'avais avec le film, c'est que je sais pas de quoi que la VF a diffère de la version originale. Parce qu'il y a un gag que, tu sais, le gars, il sort du véhicule, pis il dit « bonjour tout le monde, je suis le petit ami de Sophie ». Là, après, c'est sa sœur qui fait juste répondre « il comprends-tu qu'est-ce qu'on dit? ». Parce que, mais tu sais, j'étais comme « vous êtes tous en train de parler français, pourquoi il comprendrait pas? ». Ça, c'est un gag de traduction qui a été mal fait. Oui. Mais, dans le film, tu sais, comme genre, je suis pas mal sûr que le film se passe beaucoup plus en français qu'en anglais dans la version originale. Parce que, quand tu vois Evelyn Mourochu qui parle, qui est une Québécoise, on voit ce qu'il y a dans sa bouche, c'est une traduction, c'est de la post-production, en fait. Ouais, ouais. Avec le personnage. L'intro labial n'est pas super, ouais. Ouais, exact. Pis avec Zach Braff, je pense, c'est ça le nom de l'acteur. C'est la même affaire tout le long du film. Et Vanessa Hudgens, tu vois que c'est pas leur vrai voix. Ouais. Avec les acteurs québécois, c'est un peu plus touché, en fait. Parce que c'est leur vrai voix. Ce qui fait que, tu sais, ça passe un petit peu mieux à certaines places. Sauf que je suis pas mal sûr que le film se passe, que quand la fille parle avec sa famille, ben, elle parle en français et non en anglais. Parce que, avoir leur bouche faillée, pis le son de la voix, c'était pas de la post-prod. Mais, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que la traduction, j'aimerais ça le réécouter en version originale, pour voir si… Quelle portion est anglais, pis quelle portion est français. Exactement. Fait que sinon, toi, t'as écouté autre chose aussi. Oui, j'ai écouté « Coup de chance » en français, si je me trompe. Oui. Avec ma fille, évidemment. Sur Apple TV+. Oui. J'ai passé un très bon moment. Ça a été… Tu sais, je connaissais pas. Ben, tu sais, j'avais vu « Les bananons », ça me semblait… Ça me semblait quand même assez bien. Pis, tu sais, l'histoire d'une fille qui est… Ben, pas vraiment malchanceuse. Écoute, la malchance, c'est elle, là. Carrément. Carrément. Ok. C'est une… C'est une orpheline qui a passé dans des foyers d'accueil, pis elle a jamais réussi… En fait, elle a fait comme un foyer d'accueil, mais c'est… C'est une maison qui les accueille en attendant qu'il y ait d'autres familles qui viennent les chercher, pis qu'ils repartent avec pour avoir une famille pour la vie, comme ils disent dans le film. Pis à chaque visite qu'elle avait, elle a jamais été capable d'avoir une famille pour la vie. Fait que tu sais, chaque visite, c'était une malchance. Pis tout le long de sa vie, c'est un peu ça. On voit un peu moins sa jeunesse, mais on la voit quand elle atteint ses 18 ans. Donc, elle devient majeure. Fait qu'elle ne peut plus rester dans cette maison-là, devient autonome. Ça va dans un appartement. Pis c'est… C'est Gaston Lagaffe, là. Ok. C'est vraiment… C'est vraiment malchanceuse, là, comme ça, ça ne se peut pas, là. Puis, elle fait un… Elle ne s'en rend pas compte tout de suite, mais elle fait la rencontre d'un chat. On le voit dans la barre annonce, pis sur l'affiche aussi. Il y a certains événements qui vont faire que sa chance va tourner, pis pas en même temps. Parce que je ne veux pas trop spoiler de où est-ce que tout ça s'en va, mais c'est très bien fait quand même un dessin animé. C'est rare qu'un dessin animé est mal fait. Habituellement, ils ont quand même… Mais tu sais, c'était bien réalisé. Une histoire qui suit quand même assez bien. Pis là, peut-être qu'on aura une image dans le bas de l'écran. Quand j'ai vu ce personnage-là, c'est la licorne qui est dans le film, là. J'ai parti à rire parce que du moment où je l'ai vu, je me suis dit, c'est un Denis Drolet. C'est copie conforme d'un Denis Drolet. Ça aurait pu être… C'est-tu Denis Payette ou c'est… ou c'était Denis Barbue? Plus Denis Payette que Denis Barbue, malgré le fait qu'il y a une moustache. Fait que c'est Denis Moustache. C'était Denis Moustache, mettons, ouais. Ok. Ça aurait facilement pu être un Denis Drolet, là. J'ai trouvé ça vraiment drôle parce que ça m'a frappé aussitôt que je l'ai vu. Mais c'est ça pis tu sais, la morale du film, c'est aussi que tu ne peux pas avoir que de la chance. Pis que ta malchance, en fait, elle est là pour une raison aussi. Elle te fait apprendre, elle te fait grandir, elle te fait apprendre de tes erreurs pis te corriger. Pis tu sais, fait qu'il y a… On a l'expression aussi qu'il y a jamais rien qui arrive pour rien. Ben c'est autant dans la chance que dans la malchance. C'est là, c'est pour une raison. Fait qu'il faut juste apprendre à dealer avec cette malchance-là. Pis à la rendre un peu moins pire que ce que c'est en réalité. Ouais. Ben moi, il me reste encore quelques temps à mon Apple TV. Fait que je pourrais peut-être les réécouter parce que j'ai dû m'abonner pour les Oscars. Oui. Que j'ai pas écouté Napoléon encore. Non. Malheureusement. Fait que tu devrais. Ouais. Juste, même si on en parle pas sur l'émission, juste pour que tu me donnes ton avis. D'accord. Je vais essayer. Sinon, j'ai écouté aussi un film de 2010, Tucker et Dale contre le mal. Qui est un film un peu parodie, mais de film d'horreur. Avec des jeunes qui vont dans les bois, pis qui vont dans les bois pis qu'il y a un tueur en série. Fait que dans ce film-là, on fait la rencontre de Tucker et Dale qui sont deux personnes un peu malchanceuses dans la vie, en fait. C'est des gens qui ont grandi avec presque rien, en fait. Ils vont se louer une... Ben, dans le fond, Tucker, il s'ajoute une maison de vacances. Fait que là, c'est un vieux chalet. Là, eux autres, ils s'en vont à leur vieux chalet. Pis là, en s'en allant vers le chalet, ils croisent la gang de jeunes. Où est-ce que les jeunes voient les deux chauffards. Pis là, les deux, ils ont une bière en main pis ils font juste les fixer en les en regardant dans les yeux. Fait que là, t'as comme l'espèce de sensation d'horreur, là. Comme quand tu vois ça, t'as un pressentiment comme « Oh, ils sont creepy, eux autres ». Là, ils s'en vont au Depp. Fait que là, t'sais, là, tu vois Tucker qui parle avec le caissier. Pis là, il y a une des jeunes collégiales. Elle se ramasse un sac de chips. Pis en arrière, t'as Dale qui était là pis qui a fixé. Fait que là, tu te dis « Ah, eux autres sont effrayants. » Pis là, t'sais, les autres payent pis ça. Fait que là, Tucker et Dale sont dans la voiture pis ils sont comme « Ah, t'sais, t'sais, t'as trop jolie, ce fille-là. Tu devrais aller y parler ». Fait que « Ah non, moi, j'suis pas son… » Moi, j'suis le genre de gars qui va réparer chez eux, là. T'sais, j'suis pas de pantoute dans son calibre. Pis là, tu te rends compte que c'est deux gars extrêmement gentils. Là, le soir, ils s'en vont pêcher. Pis là, les jeunes vont aller se baigner dans le lac. Pis là, la fille que Dale trouvait cute tombe dans le lac pis elle se pète la tête. Fait que lui, eux autres, ils font comme « Ah, il faut la ramasser et la porter ». Fait que là, ils l'emmènent à leur chalet parce qu'ils étaient comme « Hey, on a ton ami, on a votre ami ». Il dit ça aux autres jeunes qui étaient là pis ils sont partis à la course parce qu'ils pensaient qu'ils ont essayé de l'assassiner. Pis là, tout le long du film, les jeunes essayent d'aller sortir du kidnapping leur ami. Mais eux autres, ils sont juste comme « Ah, t'sais, tu t'es fait mal la tête, tu devrais te reposer. Pis nous, on va aller chercher tes amis ». Mais c'est tout être une question de perspective dans ce film-là. Selon les jeunes, t'as vraiment l'impression d'un film d'horreur. Mais avec Tucker et Dale, c'est une comédie romantique. Ouais, ouais, ouais. Fait que, t'sais, comme les deux ensemble, à chaque fois que tu passes ton temps, que la caméra suit la perspective d'un personnage, tu vas passer de deux genres différents. Pis ce film-là, j'ongle avec les deux, avec amour. Bref, c'est un film que je conseille à tout le monde, connaissant le style horrifique, pis qui aiment le style horrifique et les comédies. Tucker et Dale, je te le conseille à tout le monde. Ouais, j'avais vu penser ça sur Facebook. Ouais, il y a quelqu'un qui en a parlé, hein, sur Facebook. Mais sinon, j'ai écouté aussi, j'étais encore dans un mood d'horreur. Fait que j'ai écouté un film que t'as peut-être vu au cinéma, « Les cinq nuits chez Freddy ». Non, j'ai pas vu. Non, j'ai beaucoup entendu parler. Moi, j'ai décidé de l'écouter hier soir, pis pour vrai, j'ai bien aimé. J'ai jamais joué au jeu, j'ai aucune idée de ce qui se passe, mais si c'est fidèle ou non. Mais j'ai eu un bon plaisir à le regarder, pis j'ai vraiment aimé comment qu'ils ont construit l'histoire. Mais à un moment donné, je l'expliquerai pas, à vous non plus. J'ai été un peu comme déçu de la direction vers laquelle le film se rendait, pis au final, tu sais, j'ai fini le film comme, ah, j'ai eu du plaisir, tu sais. Sans plus. Sans plus. Alors, cette semaine, est-ce que t'as des nouvelles Marvel? Ben oui. Ben oui. Comme toutes les semaines. Moi, j'en ai une. J'en ai un petit peu moins, par exemple, cette semaine. La première, c'est dans la dernière semaine, je dirais, c'est une bande annonce, mais eux l'appellent plus « story trailer ». Fait que je dirais, mettons, que c'est plus un teaser. C'est vraiment juste pour donner une idée de ce que va être le jeu Marvel 1943. Grosso modo, ce qu'on apprend, c'est le, ben, le titre, c'est Marvel 1943, Rise of Hydra. Fait que c'est la montée d'Hydra. Pis là, on est comme pas trop sûrs si Captain America pis Black Panther sont en conflit l'un et l'autre. Parce que dans cet univers-là, je vais dire ça comme ça, ça respectera probablement pas la timeline du MCU qu'on a présentement. Non. Mais ils semblent, c'est ce que j'ai perçu, être en conflit pas sur l'objectif à atteindre, mais plutôt sur la façon de le faire. Ouais. T'sais, comme Black Panther, il est là, c'est, va pas, t'sais, tasse-toi dans mes jambes, là, je vais faire mes affaires à ma façade. Ouais, mais en même temps, et tout, c'est ça soir, c'est en 1943. Black Panther, c'est pas T'Challa, c'est son père ou grand-père. Possiblement, c'est ça, son père, c'est ça. Pis c'est tout dans des idées d'un Wakanda un peu plus conservateur sur leurs secrets. Ouais, mais dans ces années-là, il était vraiment beaucoup plus conservateur aussi. Ça peut que ce soit dans ce trait-là, parce que, il me semble, Black Panther, c'est un personnage issu des années 60. C'est possible, ouais. Mais, t'sais, comme dans l'écriture, fait que, t'sais, tu peux pas aller chercher la perspective des comiques de 1943, par exemple. Wow. C'est ça que je voulais dire, en fait. Mais, sur le coup, quand j'ai vu l'abandonnance, je pensais que c'était un film animé. Pis j'ai vu d'autres posts par après qui parlaient d'un jeu. Je faisais, ah, ça va être un jeu. Ouais. Ouais, moutou, j'avais eu la même idée. Si les cinématiques sont comme ça tout le long du jeu, je pense que ça va vraiment être intéressant. Ouais. Je vais essayer de suivre ça. L'animation dans le jeu vidéo est rendue très, très, très proche du réel. T'sais, des fois, quand tu le regardes, t'es comme ouf. Oui, t'sais, quand c'est des jeux un peu plus réalistes, mais j'ai joué Sea of Stars, il y a pas si longtemps, qui est un jeu québécois. Un Japanese RPG, pour ceux qui connaissent un petit peu plus. OK. Québécois, des studios, les mêmes studios que c'est The Messenger. Pis là, c'est parce que je veux le dire. Pis le nom va m'échapper, évidemment. Euh... Ubisoft. Non. Bref. Pendant le jeu, malheureusement, il y a pas assez de scènes d'animation comme ça, mais il y en a eu quelques-unes. Ou est-ce qu'ils ont fait des scènes d'animation pour faire des transitions entre... Pas certains actes, mais c'est quoi. Pis c'est tellement juste wow que, t'sais, sur des posts Twitter ou X, j'ai écrit à la compagnie, pis je leur ai dit, « Je veux un animé de Sea of Stars », ça nous prend ça. C'est... Ça va être juste une scène, s'ils peuvent refaire l'histoire en animé. De la même façon qu'ils ont fait ces cinématiques-là, là, ça va être... Ça va être hallucinant. Ça me rappelle, moi, quand j'avais 15 ans pis que j'ai joué à Last of Us pour la première fois. J'étais comme « Oh my God, il faut un film! » Il faut un film. Ben, le film est arrivé. C'était une série, mais ouais. C'était un bien meilleur choix. Ouais, ouais. Nouvelle Marvel, moi j'en ai eu. Oui, vas-y. Moi j'ai entendu dire que Harry Potter allait être dans Deadpool 3. T'es confirmé pour un autre. Oui, oui. En fait, ça fait un petit bout de temps qu'on voit passer ça, que ça pourrait... J'essaye de venir loin maintenant de tout ce qui est à trait à Deadpool. Ouais, moi aussi. Parce que je fais ça généralement 3 à 6 mois, c'est peut-être beaucoup, mais même encore là, des fois à 6 mois, t'as des... Je vais essayer d'avoir le moins de spoilers possible. Tout ce qui est comme Deadpool, je fais comme... Non, je veux pas regarder. Je veux pas regarder. Moi aussi, je fais ça, mais... C'est rendu que des fois, je suis... Moi, je suis rendu beaucoup plus intense. Là, je les vois passer. Fait que là, je suis comme... OK. Mais là, quelques temps, j'étais vraiment intense sur... Ne me spoilez pas. Ouais. Pis... Juste... Je suis tellement intense que quand Endgame m'a sorti, j'ai supprimé Facebook, Instagram, Twitter... Pis pour être sûr de rien voir passer. Snapchat, tout ça. Ben, si tu vas pas le voir Day One, c'est... T'sais, parce que je pouvais pas y aller le voir Day One. Fait que, t'sais, j'ai passé comme une couple... T'sais, c'était un sevrage de réseaux sociaux. C'est ça. Moi, en même temps, j'étais en pleine fin de session. Pis en même temps, j'avais un marathon de tous les autres films à écouter. J'ai réussi à le finir une heure avant d'aller voir Endgame. Je venais de finir Outman et la Gaïpe. C'était un méchant bon marathon. Ouais. Fait que, nouvelle Marvel? Nouvelle Marvel, on va continuer. La rumeur voudrait que le Galactus des Fantastic Four serait Franklin Richard. Qui est le fils de Reed Richard. OK. Donc, c'est... Comment est-ce qu'ils vont apporter ça dans... Ça va-tu être dans l'univers 616? Dans le 838? Ça va-tu être un autre? On sait pas trop, mais... Ça serait la rumeur qui voudrait que... Pis cette rumeur-là est appuyée par la scène où est-ce que Doctor Strange rencontre Reed Richard dans Midsomer of Madness. OK. Pis, en fait, quand il rencontre les quatre qui sont... Ah, avec les Illuminati. C'est ça, ouais. C'est la scène où est-ce que Reed Richard parle avec Scarlet Witch. Pis qu'il lui dit que lui aussi a des enfants. Pis que... En tout cas, tu sais, je me souviens plus exactement du dialogue, mais ce serait cette scène-là. vient appuyer le fait que possiblement Franklin Richard serait le Galactus de Fantastic Four. Puis, on a aussi la série animée Eye of Wakanda. OK. Qui s'est officiellement canon dans le MCU, dans la timeline du MCU qu'on connaît présentement. Euh... Mais qui serait... Evidemment pas avec Chella. Fait que probablement avec... Soit son... Comme on dit un peu tantôt, comme son père pis son grand-père. Aucun lien avec le jeu, par exemple, là. Ouais. Mais ça se passerait avant. Et euh... Ça me dit si... Ouais, c'est ça. T'sais... Surtout au niveau de l'histoire pis de la mythologie du Wakanda. Mais euh... Ça va... Ça va se baser euh... Officiellement canon du MCU. Ah! Bon ben parfait. Le MCU, il a pas fini d'attendre. Moi, j'ai des nouvelles DC. On a enfin eu la première bande-annonce pour The Penguin. C'est une série que j'attends vraiment beaucoup. J'ai pas vu. Euh... Est-ce que t'as déjà entendu parler de la série Les Sopranos? Oui. Les Sopranos, comme pour mettre en contexte dans l'univers de la télé. C'est une des séries HBO qui a comme un peu révolutionné le genre en fait. Ça et The Wire. Euh... Ça a révolutionné un peu le... Euh... La télévision en fait. Puis euh... The Penguin a beaucoup de similitudes avec The Sopranos. En voyant les images, le ton, la façon de parler. Je voyais des images et tout. Euh... Parce que moi, c'est ça la... 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 La vague que j'ai sentie en regardant la bande-annonce. Que c'était pas mal plus proche des Sopranos. Puis j'ai fait comme... Ça va être intéressant à voir la série de Matt Reeves. Bon, bien c'est déjà tout pour cette semaine. Déjà. Ouais. On en a vu des affaires. Avec la semaine prochaine, on va écouter. On va en avoir vu d'autres. La semaine prochaine, on vous explique nos meilleurs films d'Harry Potter de 1 à 9. Dans les 8 Harry Potter, lequel est notre préféré? Moi, je dis la coupe de feu. Toi, Steve? Euh... Faudrait que je les réécoute. Mais c'est clairement pas les... Un des trois premiers. OK. Toi, t'aimais ça quand c'était devenu plus dark, là? Oui. Mais aussi... Bien... Tu sais, je peux pas... Bien, on va partir pour... Exactement. Fait que... On a pas de questions pour cette semaine. Visant par lequel est votre Harry Potter préféré. Ça a aucunement rapport avec tout ce qu'on a parlé dans l'émission. Mais on vous dit à la semaine prochaine. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...